Bien, je suis Georges Gué, je suis professeur émérite en aménagement et urbanisme à l'université Jean Monnet de Saint-Etienne. Et donc j'ai participé à cette recherche sur Firminiver que Rachid Kadour va présenter, qui s'intitule « De la ville moderne à la ville durable ». Et cette conférence, le malentendu patrimonial, pourquoi ? Parce que ce nom de Firminiver est aujourd'hui associé très largement à Le Corbusier, au patrimoine de Le Corbusier, et encore plus depuis l'inscription d'une partie du site au patrimoine mondial en 2016, alors qu'en fait, le grand ensemble de Firminiver s'est construit un petit peu indépendamment de Le Corbusier, dont l'intervention ne vient se surrajouter ensuite. Et la patrimonialisation des édifices Le Corbusier s'est faite un peu à l'insu, entre guillemets, du grand ensemble, créant véritablement une situation de malentendu. Donc je laisse la parole à Rachid pour nous présenter d'abord l'opération de recherche d'où est issue et l'exposition que nous avons dans nos locaux, et d'autre part, une partie de notre propos maintenant. Merci. Alors bonjour à toutes et tous. Donc effectivement, je m'appelle Rachid Cadot, je suis géographe, maître de conférence à l'ENSA de Saint-Etienne. Merci à l'ENSA de Paris-Valde-Saint de me donner la possibilité de vous présenter cette conférence aujourd'hui, et pour ma part, de vous la présenter en visio. J'avais bien prévu d'être physiquement présent, mais un impératif me retient aujourd'hui à Saint-Etienne. Donc merci également au public d'être présent. Je ne le vois pas, je suppose qu'il y a des cas entiers de touristes allemands et japonais et parisiens. En tout cas, j'ai compris qu'il y a un petit peu de monde, donc merci d'être présent à cette conférence, qui accompagne donc effectivement l'exposition Firminiver, ensemble moderne en transition, que vous pourrez voir à l'occasion de son vernissage, à partir de 12h30. Et donc la conférence Firminiver, le malentendu patrimonial, comme l'exposition, valorise effectivement, comme le disait Georges Huguay, quelques-uns des enseignements de la recherche Firmini, la ville moderne à la ville durable, conduite par l'ENSA de Saint-Etienne et l'université de la même ville. Donc en diapo 2, vous avez pu voir les partenaires. Cette recherche était lauréate en 2017 du programme interministériel architecture du XXe siècle, matière à projet pour la ville durable du XXIe siècle. Cette recherche était menée en partenariat avec l'Union sociale pour l'habitat, qui est on va dire la fédération des organismes d'HLM français, et l'OPH de Fiamou. Donc diapo suivante, la recherche stéphanoise, effectivement, avait pour objet d'étude les grands ensembles, et prenait pour problématique un ensemble de questions. Les grands ensembles produits dans le paradigme de la ville moderne peuvent-ils être saisis par un autre paradigme ? La ville durable, est-ce souhaitable, ou par et pour qui ? Et puis comment le faire, comment le mettre en œuvre de manière pragmatique ? Pour répondre, l'équipe avait fait le choix de s'ancrer fortement dans une situation réelle et concrète, par ailleurs locale, en investissant le grand ensemble de Firmini Vert dans la ville de Firmini à une quinzaine de minutes de Saint-Étienne. Ce grand ensemble nous paraissait particulièrement exemplaire, exemplaire à la fois de la modernité et des difficultés que rencontre un nombre significatif de grands ensembles aujourd'hui. Ce grand ensemble est depuis plusieurs années, effectivement, traversé, ça a été dit en propos liminaire par Georges Gaët, par un processus de patrimonialisation. Qui d'une part, un, est assez unique en France, et d'autre part, assez unique dans le sens des dispositifs de protection qui sont mis en œuvre avec le SPR. Donc assez unique en France, et d'autre part, qui vient complexifier les impératifs de la gestion de ce grand ensemble. Nous avons investi Firmini Vert avec une démarche pluridisciplinaire organisée en six ateliers, comme vous le voyez à l'écran, un classique atelier d'état de l'art et de corpus des références, un atelier d'études historiques, une enquête sociopolitique, des diagnostics techniques et architecturaux, et deux ateliers de recherche architectural par le projet. Alors nous n'allons pas vous présenter aujourd'hui l'ensemble des enseignements de cette recherche, vous en aurez un bon aperçu dans l'exposition que vous pourrez découvrir tout à l'heure. Pour aujourd'hui, pour la conférence, nous avons plutôt fait le choix de resserrer effectivement sur la question patrimoniale comme l'un des éléments de conclusion importants de l'art et parce qu'elle se pose ici à Firmini de façon paradoxale et assez complexe. Et donc nous allons procéder en deux temps avec un premier consacré à vous présenter Firmini Vert et un second plus spécifiquement consacré à la valorisation patrimoniale de ce grand ensemble et aux enjeux et les conséquences de cette valorisation. Donc je laisse à présent la parole à Georges Héguet. Bien, alors il a semblé nécessaire de contextualiser rapidement à la fois la construction de ce grand ensemble de Firmini Vert et d'autre part le processus de patrimonialisation qui se met en oeuvre à partir des années 80 autour principalement des édifices Le Corbusier. Alors donc, Firmini, c'est une ville industrielle tout à fait classique de la révolution industrielle, une véritable ville champignon qui voit sa population multipliée par 10 au cours du 19e siècle. On passe environ de 1700 habitants au début du siècle à 17 000 à la fin et avec une croissance qui se concentre surtout sur la deuxième moitié du siècle et à partir de 1854 où sont fondées à Firmini les aciéries de Firmini qui vont attirer une main d'oeuvre importante venue pour l'essentiel des montagnes environnantes. Alors cette main d'oeuvre, le patronat local ne fait rien pour la loger, pour l'accueillir et laisse cela aux couches, à des couches moyennes qui sont produites elles-mêmes par la croissance urbaine les commerçants, l'artisanat de service qui investissent dans des maisons de rapport, on va dire qui sont généralement faites à l'économie et d'une façon assez sommaire et qui nous donne donc au final une ville, un ensemble assez médiocre du point de vue, à la fois du point de vue urbain et du point de vue de l'habitat une ville qui concentre beaucoup de personnes dans peu d'espace en fait et donc une ville populeuse et populaire qui est tout à fait remarquablement évoquée dans un roman méconnu d'Émile Zola qui s'appelle Travail qui est beaucoup moins connu la série des quatre évangiles donc Travail beaucoup moins connu que toute la série des Rougan-Maca alors donc dans une ville médiocre qui est partagée enfin des qualités urbaines médiocres partagées en deux par la voie ferrée au nord de cette voie ferrée les usines et au sud la ville que dans un premier temps les municipalités qui ne sont pas qui sont issues aussi de ces groupes sociaux que j'ai évoqués de cette petite bourgeoisie commerçante et d'artisanat voire quelquefois des médecins des avocats etc. cette ville ces municipalités pardon et bien cherchent d'abord à rationaliser cette ville champignon à l'assainir et également à la moraliser entre les deux guerres ce sont des municipalités socialistes qui dirigent la ville mais la question du logement ne vient jamais au premier plan de l'agenda politique en 1920 sous pression préfectorale il est demandé à la municipalité à la ville de mettre en place un office l'HLM et en réponse l'administration municipale temporise et en 1925 ils font disons on va dire le service minimum avec tout simplement un bureau avec un employé et une dotation de fonctionnement qui est la dotation légale de base et on en reste ainsi jusqu'à la guerre en 1935 il y a une municipalité de front populaire qui est élue elle n'est pas elle ne met pas plus que cela la question du logement dans ses priorités c'est après la guerre que cette question là devient émerge dans le débat public alors cette question émerge dans le débat public après la guerre d'une façon un petit peu paradoxale parce que la pression démographique ne s'est pas accentuée la population en raison de la crise des années 30 la population a diminué dans les années 30 et a stagné ensuite sur toute la période de la guerre il n'y a pas eu non plus à Firmini de destruction liée à la guerre la ville n'a pas été bombardée comme Saint-Étienne par exemple et donc on a un parc qui est resté à peu près à l'identique mais la question devient plus pressante elle devient plus pressante à la fois parce que ça traverse un mouvement national où la question du logement à ce moment là est une question qui émerge et aussi peut-être parce que dans les dynamiques de politisation qui traversent la société locale comme la société française dans son ensemble l'émergence de cette question est favorisée aussi par l'ouverture du droit de vote aux femmes qui sont sans doute porteuses de préoccupations sur l'espace domestique beaucoup plus que ne pouvaient l'être les électeurs exclusivement masculins d'auparavant alors donc dans les années 40 en 1946 en 1947 est demandé la création par la municipalité communiste qui dirige la ville la création d'un office d'HBM d'habitation à bon marché cela s'enlise un peu dans les démarches administratives et puis aussi dans une conflictualité politique très forte qui traverse à ce moment-là la ville autour des grèves de 48 qui prennent une tournure insurrectionnelle à Firmini et donc il faut attendre 1949 pour voir créer cet office public d'HBM pardon et création qui ne se traduit d'abord dans un premier temps difficilement par les par des réalisations et parce que il y a un temps d'apprentissage qui est nécessaire dans la mise en place de ces dispositifs et toujours est-il que par ailleurs et bien la conflictualité politique précédemment évoquée dans un contexte de guerre froide naissante dans un contexte aussi de rupture de l'unité des mouvements de résistance et bien aboutit donc à l'éviction de la municipalité communiste et à l'élection en 1953 d'une municipalité dirigée par Eugène Claudius Petit qui était ministre de la reconstruction donc c'est à lui que va revenir la tâche véritablement de mettre en oeuvre une politique du logement affirmée donc je laisse Rachid oui j'étais j'avais voilà je laisse Rachid venir développer cela donc effectivement après Firmini ville ouvrière sur la diapo suivante précédente pardon maintenant Firmini ville moderne donc effectivement Eugène Claudius Petit ça a été dit ancien ministre de la reconstruction et de l'urbanisme mais également député de la Loire donc accède à la mairie de Firmini en 1953 et durant des mandats qui vont courir jusqu'en 1971 va pouvoir mettre en oeuvre dans cette ville quelques-unes de ses idées modernes pour la ville justement avec comme outil le logement et l'habitat et les dispositifs nationaux qui permettent de les réaliser alors dans cette ville ouvrière on l'a vu à l'habitat traditionnel il va lancer une importante action d'urbanisme général toute la ville comprenant d'un côté la rénovation du centre ancien et en tendant la construction d'un vaste quartier nouveau de Firmini Vert Diapo suivante s'il vous plaît Alors à la modernité on va dire sociopolitique de ce projet-là qui est une vraie rupture dans l'histoire urbaine de Firmini va être associée une modernité spatiale et architecturale avec la réalisation donc pour Firmini Vert d'un cadre de vie totalement inédit dans la ville et dans la vallée Alors dans la programmation l'opération de Firmini Vert compte 1070 habitants 1070 logements pardon logements ainsi que des espaces extérieurs végétalisés et des équipements réalisés en même temps équipements scolaires sociaux et commerciaux La mise en espace la mise sous les yeux traduit quelques-uns des points importants de la charte d'Athènes et notamment comme vous pouvez le voir donc une part de verticalisation des logements ce qui permet à un deuxième point de dégager de vastes espaces au sol à végétaliser on parle de plus de 82% de la surface de l'opération réservée au sol végétalisé en pleine terre Troisième point la mutualisation de certains services alors on l'a vu avec écoles équipements sociaux équipements commerciaux et notamment c'est à noter puisque je reviendrai un petit peu après un lavoir automatique et des séchoirs collectifs et une chaufferie urbaine et puis dernier point de la charte d'Athènes enfin parmi d'autres mais dernier point mis en oeuvre très significativement la hiérarchisation pardon des voies de circulation l'axe central est un axe piéton donc je ne sais pas si on peut faire passer la souris dessus il longe le grand bâtiment que vous aviez au pied de l'opération donc c'est pour précédente donc il longe le bâtiment dit grand H c'est sa lettre sur le plan voilà et puis il s'élève au dessus jusqu'au bâtiment en haut qu'on appelle la corniche retenez bien sa forme j'en reparlerai tout à l'heure donc cet axe principal qui structure le quartier est entièrement piéton la circulation automobile est rejetée à l'extérieur de l'opération et l'automobile peut rentrer malgré tout mais seulement sur des petites voies de dessert à la vitesse régulée en raquette pour aller desservir les logements où se trouvent des parkings en pied d'immeuble donc il y a cette idée comme ça qu'on a dans la Chambre d'Athènes de bien séparer les circulations donc diapo suivante effectivement s'il vous plaît l'ensemble obtient le prix national de l'urbanisme pour l'année 1961 vous en avez d'autres photos là sous les yeux photos reproduites également dans l'exposition d'un photographe assez connu dont le fond est conservé au musée d'art moderne de Saint-Etienne Ito Josu les logements ont des niveaux de confort particulièrement importants ce qui place l'univers en haut de la hiérarchie du parc de logement HLM de la ville voire du parc de logement tout court de la ville et alors la population qui va y avoir accès est alors triée sur des critères de solvabilité d'apport et aussi je le mets entre guillemets parce que c'est un peu dit dans ces termes là d'acculturation à l'habitat moderne seules les familles les plus acculturées vous dit autrement les familles au mode d'habiter les moins les moins marquées par la sociabilité ouvrière ou rurale ont accès à Firminiver les autres sont logés dans des cités de transit des HLM un peu plus bas de gamme en attendant d'accéder à Firminiver avec diapos suivantes s'il vous plaît je reviens à la modernité architecturale la mode d'assel celle-ci dans la ville de Firmini va être poursuivie ensuite avec on y vient les équipements confiés par Eugène Clodius Petit à Le Corbusier donc une maison des jeunes qui sera ensuite la maison de la culture je vous la montrerai sur une diapo un peu plus loin et un stade s'ajoute un stade à toute proximité vous l'avez à gauche sur l'image s'ajoute à Firminiver à l'attention des habitants de Firminiver mais plus largement des habitants de Firmini voire au-delà une piscine une piscine aurait pu aussi être confiée à Le Corbusier mais en fait elle est à André Wojinski après le décès de Le Corbusier et puis par ailleurs une église paroissiale est également commandée à Le Corbusier Georges-Elder en parlera un peu plus loin donc ça ce sont les équipements qui viennent un peu compléter le bas de Firminiver mais qui bénéficient à toute la ville et après dans le cadre d'un deuxième plan d'urbanisme après celui de Firminiver trois unités d'habitation trois sont confiées à Le Corbusier mais une seule sera réalisée achevée par ailleurs par Wojinski après la mort de Le Corbusier en 65 elle est livrée en 67 vous la voyez ici en vis-à-vis de Firminiver on voit bien qu'elle vient se greffer mais qu'en fait c'est un autre plan d'urbanisme qui devait être mitoyen celui de Firminiver et donc elle est un petit peu essolie parce qu'elle devait être accompagnée de deux autres je laisse la parole à présent à Georges Gat pour parler de Firmini ville en décroissance donc ces dynamiques de modernisation et de construction viennent se heurter au tournant des années 70 à un retournement du contexte économique et à un ralentissement voire à l'amorce d'une décrue démographique donc ralentissement alors la désindustrialisation de Firmini et de la vallée de Londres plus globalement qui avait été masquée jusqu'à présent par ce qu'on appelait les politiques de conversion liées au retrait des houillères qui avaient fait venir de nouvelles activités qui avaient entretenu l'illusion d'une dynamique industrielle qui se poursuivait et bien cette désindustrialisation devient au tournant des années 70 avec l'intégration de l'usine de Firmini dans le groupe Creuseloir et qui entraîne des rationalisations de l'activité donc des suppressions d'activité et bien cette désindustrialisation devient quelque chose d'évident et devient une crainte une menace partagée par l'ensemble du corps social alors entre 1976 et 1983 ce qu'on appelle l'usine de Londaine c'est à dire qui regroupait l'usine des aciérides de Firmini que j'ai évoquée précédemment et une usine voisine qui se trouvait à Unieux donc une commune limitrophe des Firmini les deux usines étaient contiguës tout cela constituait un ensemble de un ensemble unique qui ou était concentré au début des années 70 6 000 ouvriers ce chiffre de l'emploi de l'usine de Londaine tombe en 1983 à 2 900 ouvriers donc vous avez eu une hémorragie considérable de l'emploi et qui n'est pas sans conséquence sur le et bien sur un ensemble de dynamiques urbaines concernant l'agglomération alors ceci étant donc le retrait progressif de Creuselois à partir du début des années 80 qui se désinvestit du site entraîne donc la disparition d'un nombre important de fabrication et se poursuit donc après dans la seconde moitié des années 80 alors je souligne au passage que donc 1984 c'est la faillite du groupe CDRG Creuselois mais Firmini n'est pas directement concerné par cette faillite puisque l'essentiel des activités qui étaient des activités de sidérurgie de fabrication de production d'acier avait été transférée à Usinor au début des années 80 donc c'est en fait l'acteur industriel c'est Usinor qui est alors un groupe industrialisé ça n'empêche pas qu'on poursuit la procédure le processus de rationalisation de l'activité et donc l'érosion l'emploi continue à s'éroder et au milieu des années 90 sur ce grand site industriel il n'y a plus que 800 personnes qui travaillent dans des unités qui sont complètement éclatées qui dépendent d'entités qui sont des entités supranationales qui prennent des décisions dont on ne connaît pas l'origine et qui viennent s'abattre brutalement sur le milieu local et qui viennent donc introduire et entretenir ce climat d'incertitude qui caractérise donc la vallée de Londres à ce moment-là alors avec évidemment une conflictualité sociale qui accompagne ce repli industriel comme vous pouvez le voir sur cette photographie ici alors donc on a au final une ville industrielle qui ne l'est plus beaucoup au début des années 90 alors par ailleurs les la population les dynamiques démographiques sont le reflet de ce repli de l'emploi alors que les projections démographiques qui avaient conduit à la programmation de la ZUP de Chazot sur lequel devaient être construites trois unités d'habitation qu'a évoqué Rachid précédemment ces progressions démographiques prévoyaient 40 000 habitants à Firmini dans les années 80 alors on est loin de tout cela puisque après un maximum historique de 26 000 habitants en 1962 la population chute à 24 000 en 24 900 en 68 et elle stagne aux alentours de 24 000 jusqu'aux années 80 pour entamer ensuite à partir de 82 une décroissance continue jusqu'au début des années 2000 où elle se stabilise aux environs de 17 000 habitants la la 17 000 habitants c'est à peu près le niveau démographique de Firmini aujourd'hui alors ce cette érosion démographique n'est pas sans conséquence évidemment sur le devenir du parc social le devenir du parc social qui est par ailleurs complètement siphonné permettez-moi l'expression par les logiques mêmes qui avaient été mises en place par la politique conduite par Eugène Claudius Petit c'est à dire que dans la politique mise en place et bien hiérarchise cet ensemble du parc HLM dans la construction assez classique d'un parcours de logement avec à partir de la fin des années 60 une fois que la crise du logement a été résolue à Firmini par la mise en service en 61 de Firmini Vert donc par une offre de logement social qui vient donc satisfaire la demande et bien sont lancés progressivement des programmes d'accession à la propriété pour offrir aux segments les plus favorisés de cette population logée dans le parc social pour leur offrir un débouché vers le haut par la constitution d'un patrimoine en achetant leur logement donc des programmes d'accession qui sont d'une part des programmes collectifs en centre-ville et d'autre part des programmes en individuel sur l'immédiate périphérie alors donc une aspiration qu'on rencontre partout c'est rien d'original une aspiration par cet habitat individuel cet habitat individuel qui se développe dans les communes périphériques de Firmini notamment dans les communes proches du département de la Haute-Loire qui est immédiatement en continu à la ville de Firmini et donc ce qui amplifie l'érosion démographique résultant des difficultés économiques et d'autre part se produit un phénomène qui s'amorce insidieusement dès les années 60 puisqu'en 1964 le maire de Firmini donc Eugène Clonis Petit lui-même constate que la population de Firmini comporte une grande proportion de populations d'origine maghrébine on disait à l'époque d'origine nord-africaine et tout ça pour justifier une demande de financement au titre justement de l'aide à ces populations pour un équipement affecté à Firmini Vert donc un phénomène de spécification ethnique du grand ensemble qui s'amorce dès les années 60 et qui se renforce ensuite et qui va alimenter une défiance et un rejet du grand ensemble aujourd'hui les taux de refus la vacance est de 35% à Firmini Vert et les taux de refus sont de l'ordre de 50% en gros le parc social de Firmini peut se diviser en trois éléments le grand ensemble des Firmini Vert un autre ensemble de logements qui se trouve à l'opposé de Firmini Vert à l'opposé topographique de l'autre côté de la vallée et entre les deux le centre-ville donc 50% de refus à Firmini Vert et par contre une très forte demande sur les immeubles du centre-ville qui sont plébiscités par les postulants à l'allocation dans le parc Hachelet alors donc on est dans un quartier qui loin d'être le quartier désirable la représentation de la ville à la campagne qui était censée attirer les habitants devient en fait un quartier d'exil dont une partie des habitants lui reproche justement d'être trop éloigné du centre-ville bon le formule pas comme ça mais ils sont très mal à l'aise avec le voisinage tout cela étant accentué aujourd'hui par toute une dérive autour de problèmes de délinquance assez commun mais le développement par exemple des trafics principalement le trafic de drogue qui prend aujourd'hui de nouvelles configurations qui remettent en question le devenir de certains immeubles lorsque nous avons fait travailler les enquêtes pour la recherche il y avait un immeuble qui vivait très bien qu'on pourra remontrer sur la diapo c'est une grande et belle tour la tour Siv qui avait été construite par André Siv qui a beaucoup de qualités en termes de logements sont des logements traversants etc et là nous avons eu une réunion récemment avec l'office métropolitain maintenant de l'habitat et cette tour Siv est dans une situation catastrophique parce que s'est installé un point de deal à la base de la tour Siv donc voilà une détérioration de la situation de ce grand ensemble et qui aujourd'hui donc alors en 2016 le taux de pauvreté dans les risques correspondant à l'essentiel du grand ensemble de Firmini Vert était de 30% et le plafond du dernier décile c'est à dire le plafond du dixième de la population qui a les revenus les plus faibles ce plafond du dernier décile était de 8 850 euros donc quelque chose d'extrêmement bas voilà de revenus annuels évidemment donc voilà alors un tableau qui s'oppose alors ce tableau de cette dégradation qui s'oppose à la valorisation patrimoniale qui s'est emparée des édifices Le Corbusier et qui traverse au sens figuré comme au sens réel du terme qui traverse le grand ensemble de Firmini Vert puisque ces édifices Le Corbusier sont à la fois donc topographiquement en bas du grand ensemble et puis l'unité d'habitation est en haut du grand ensemble les visiteurs traversent le grand ensemble mais c'est une activité qui se superpose à la vie de ce grand ensemble alors nous y reviendrons en attendant et bien je vais ben non je ne vais pas puisque c'est moi encore qui va donc parler de ce qu'on avait dans le rapport qualifié de dérive patrimoniale dérive patrimoniale parce que et bien le grand ensemble se trouve ce grand ensemble des Firmini Vert se trouve enrôlé dans une entreprise patrimoniale qui à la base ne le concerne que d'une manière très indirecte alors que lui-même constitue un témoignage tout à fait remarquable de l'architecture moderne des réalisations urbaines du mouvement moderne mais que ceci n'est valorisé que par incidence par rapport à la valorisation qui touche les bâtiments le Corbusier alors ici une photographie qui représente la reprise du chantier de l'église le Corbusier qui peut voilà que l'on peut faire correspondre à cette à l'amorce de ce que nous avons appelé une dérive patrimoniale alors cette patrimonialisation des édifices le Corbusier qui a deux sources qui ne sont pas nécessairement concordantes d'une part tout ce qui se passe dans l'unité d'habitation cette unité d'habitation qui est construite alors dans la construction de l'unité d'habitation est amorcée elle débute en 1965 c'est à dire avant même elle anticipe la mise en place de la future ZUP de Chazot dans lequel il va y en avoir deux eaux autres donc elle elle commence en 1965 et elle est mise en service cette unité d'habitation en 1967 alors l'unité d'habitation se trouve donc à l'écart du grand ensemble au-dessus d'ailleurs quand on regarde des photos générales de Firmini Vert on est assez frappé il y en a une qui est très sur laquelle on reviendra éventuellement après il y en a une qui est très très éloquente en matière où on a toute la ligne des bâtiments de Firmini Vert proprement dit dont le niveau supérieur avait été déterminé par les capacités du réseau d'eau pour pouvoir alimenter ces étages c'est à dire que le grand H la tour et puis la corniche ont leur niveau supérieur qui est sur une ligne en gros horizontale et puis là dessus vous avez l'unité d'habitation qui se superpose mais dont on voit très bien sur cette photo là qu'elle ne fait pas partie de l'ensemble qu'elle est quelque chose d'autre et donc alors cette unité d'habitation elle arrive très mal dans un contexte de régression économique dans un contexte de ralentissement voire de déclin de la démographie et elle n'a jamais été complètement remplie en 1968 sur les 450 logements il y en a simplement 190 qui sont occupés mais elle est paradoxalement elle a une enfin non pas paradoxalement mais spécifiquement ou particulièrement elle a été elle accueille une population qui est très différente de celle de Firmini d'un côté ce que j'ai appelé dans d'autres travaux des assignés à résidence c'est à dire des populations qui ont logé là en 1969 il y a eu une enquête sur l'office de HLM des Firmini qui montre que le directeur de l'office utilise l'unité d'habitation pour loger préférentiellement des familles immigrées donc on y concentre des locataires non pas qu'on est obligé de mettre là mais qu'on ne veut pas mettre ailleurs donc on fait un tri et puis à côté et puis à côté de ça vous avez et bien des enthousiastes de Le Corbusier qui viennent habiter qui choisissent volontairement de vivre cette expérience d'habiter dans l'unité d'habitation et là aussi petit détail qui n'est pas sans importance l'office HLM n'applique pas le surloyer pour l'unité d'habitation alors au motif qu'elle n'est pas complètement pleine mais ça favorise l'implantation de catégories qui appartiennent donc à des couches intellectuelles moyennes et supérieures de toute l'agglomération des gens qui ne travaillent pas à Firmini mais qui peuvent travailler à Saint-Etienne voire plus loin et donc une population très spécifique qui s'organise en 1968 avec la création d'une association des locataires qui est très différente et qui introduit des pratiques à la fois militantes et pratiques d'action etc. très différentes de ce que l'on connaissait jusqu'alors dans cette île industrielle marquée par un militantisme ouvrier traditionnel et qui était dominée par la CGT d'un point de vue syndical donc tout ça a construit une véritable spécificité de le corbusier une spécificité ce qu'on appelle localement le corbu le corbu où se développent des modes d'action nouveaux par exemple c'est le siège d'une radio libre radio ondaine dans les années 70 qui est né à partir du corbu et bien rapidement cette population va entrer en conflit avec la municipalité communiste qui dirige la ville elle entre en conflit avec la municipalité communiste alors il y a deux épisodes majeurs le premier épisode c'est en 83 lorsque devant la vacance qui touche qui est atteinte 50% l'office HLM décide de fermer l'aile nord de l'unité d'habitation pour éviter d'avoir à la chauffer alors que la moitié des logements sont inoccupés donc il concentrait la population sur l'aile sud donc là il y a un mouvement qui se développe un mouvement de contestation et où se cristallise donc une opposition au pouvoir municipal et puis la deuxième deuxième épisode c'est en 1998 c'est celui qui est évoqué par la photographie que nous avons là en 1998 pour des raisons réglementaires concernant l'accueil du public dans les immeubles de grande hauteur la ville décide de fermer l'école sur le toit qui était au sommet de l'unité et donc là à nouveau il y a une opposition de l'association des locataires avec tout un argumentaire qui quand on le regarde dans le détail est parfois un peu dans l'excès mais le constat c'est que voilà se cristallise cette opposition et à partir de là dans le même temps je ne l'ai pas évoqué là je l'évoquerai ensuite dans le même temps c'est développé pour d'autres raisons et ailleurs du point de vue spatial c'est à dire sur une autre partie du grand ensemble c'est développé le mouvement de reconnaissance de l'oeuvre de le Corbusier à Firmin et donc qui attire des visiteurs et l'association et bien décide de créer un syndicat d'initiative sous une forme associative c'est le syndicat d'initiative de Firmini et de ses environs et en réponse la ville qui ne peut pas faire moins crée un office du tourisme et de l'information et donc où ces deux créations et bien sont affrontement associées à la patrimonialisation de l'oeuvre de le Corbusier et donc là on voit que celle-ci s'inscrit d'une façon quelque part subreptice ou tout au moins contrainte pour des gens qui n'en voulaient pas la municipalité entre autres à l'agenda public à Firmini alors le deuxième le deuxième chemin de patrimonialisation qui est très différent c'est le devenir l'affaire de l'église de Firmini alors ce qu'il faut savoir c'est que cette église qui est aujourd'hui un bâtiment quelque peu iconique et qui a été construite comme un véritable levier de fréquentation touristique cette église en fait et bien c'est globalement une pièce rapportée alors une pièce rapportée à différents niveaux il y a d'abord le projet d'église était inscrit dès le départ dans la construction du grand ensemble mais il avait été confié la construction de cette église avait été confiée au départ la conception de cette église avait été confiée au départ à André Signe celui-ci décède en 1960 et c'est à ce moment-là que Eugène Claudius Petit confie la construction de l'église à Le Corbusier alors Le Corbusier avait été déjà chargé de la réalisation Rachid l'a évoqué de deux éléments qui étaient la maison de la culture et le stade et ça dès 1955 mais donc la construction de l'église elle échoua à Le Corbusier et bien du fait du décès d'André Signe alors c'est lui qui à ce moment-là choisit l'emplacement l'emplacement n'a pas été choisi avant il le choisit à ce moment-là et cet emplacement s'avère un emplacement un peu délicat parce qu'il y avait des travaux miniers en dessous qui impose la réalisation de fondations spéciales pour asseoir l'édifice et ça vient renchérir considérablement le coût de l'église l'association paroissiale qui avait la maîtrise d'ouvrage se retire à ce moment-là du projet parce qu'elle ne veut pas assumer les surcoûts et elle a essayé de convaincre le corbusier de changer la localisation celui-ci n'en a pas voulu et donc l'association paroissiale se retire et le relais est pris par une association créée par Eugène qui s'appelle l'association le corbusier pour l'église de Fermini de Fermini Vert pardon qui est créée en 1968 et qui est présidée par Jean Dubuis donc le chantier continue mais il continue d'une manière chaotique en raison des difficultés de financement et puis en raison aussi du retrait définitif des autorités des autorités religieuses au début des années 70 et donc ça devient une véritable c'est le projet de Claudius Petit en fin de compte le projet de Claudius Petit en hommage à le corbusier mais en 1978 le chantier s'arrête faute de financement alors divers efforts sont conduits pour essayer de le relancer mais ça reste un chantier à l'arrêt qui devient une sorte de friche qui est investie par des usages divers mais qui n'est pas voilà qui est laissé en l'état alors jusqu'en 1982 en 1982 la municipalité de Fermini a un projet de construction de gymnase qu'elle entend implanter si ce n'est à l'emplacement de l'église en tout cas à proximité parce qu'il y a déjà le stade et la piscine donc il y a une espèce de cohérence fonctionnelle à installer ce gymnase ici et là ça met en alerte dans un premier temps les milieux nationaux de l'architecture qui se mobilisent pour défendre ce qu'on appelle le nom apparaît à ce moment là dans le lexique local pour défendre le centre civique c'est à dire l'ensemble des bâtiments construits ou conçus par le port busier comprenant la maison de la culture le stade la piscine qui comme l'a dit Rachid a été achevée par André Bojanski et l'église et donc derrière une mobilisation des milieux internationaux avec une intervention directement au sommet de l'état auprès du président de la république et qui finit par obtenir l'inscription de tout cet ensemble à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques avec les contraintes qui vont avec c'est à dire l'instauration d'un périmètre de protection de 500 mètres ce qui provoque une réaction une opposition de la municipalité qui essaie de faire annuler la décision bref on est dans une conflictualité extrêmement forte autour du devenir de ces édifices et bon finalement il y a une tractation qui s'établit avec d'un côté la municipalité qui obtient en échange de l'acceptation du classement qui obtient une subvention de plusieurs millions d'euros pour de francs pardon à l'époque pour la réhabilitation de l'unité d'habitation donc on en reste en l'état jusqu'en 2001 en 2001 où cette conflictualité politique qui avait rebattu les cartes à Firmini et notamment avait entraîné le basculement dans une opposition franche d'une partie du conseil municipal d'obédience socialiste face à la municipalité communiste donc les cartes sont rebattues et en 2001 même si la thématique patrimoniale n'a pas été au premier rang de la campagne électorale la municipalité communiste est battue remplacée par une municipalité de droite une municipalité de droite qui découvre alors le maire élu à ce moment là découvre l'oeuvre de Corbusier qui ne connaissait pas du tout mais surtout il voit il découvre que ça peut être un levier de développement économique local prend l'exemple de Notre-Dame de Ronchamp qui attire un grand nombre de visiteurs annuellement et donc il s'est dit on va faire la même chose à Firmini et son grand projet c'est d'achever l'église d'achever l'église alors ce ne sera pas la ville de Firmini qui achèvera l'église ce sera le chantier va être cédé à la métropole de Saint-Étienne qui à l'époque n'était pas une métropole encore et l'église est achevée et inaugurée en 2006 alors après et bien bien sûr l'histoire continue l'histoire continue l'étape suivante c'est la candidature à l'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO dans le cadre de l'inscription globale des sites du Corbusier qui devient effective en 2007 et qui crée de nouvelles contraintes pour le grand ensemble de Firmini Vert qui est inclue dans une zone alors au départ de protection du patrimoine urbain et paysager et puis ensuite après aujourd'hui dans une ère patrimoniale remarquable et donc là-dessus et bien sur ces contraintes je redonne le relais à Rachid Merci donc effectivement à présent Firmini Vert enrôlée dans la patrimonialisation donc quelques éléments ont déjà été été dit par Georges Guet mais je reprends quand même je prends le temps de reprendre donc en termes réglementaires effectivement la protection des édifices de le Corbusier entraîne des périmètres de gestion de 500 mètres autour des monuments de ce qui est désormais des monuments et dans ces périmètres toute modification spatiale comme vous le savez soumise à l'avis des autorités patrimoniales compétentes en l'occurrence l'ABF du département l'architecte des bâtiments du département il faut savoir que les périmètres couvraient une partie significative importante de la ville l'idée germe alors localement de limiter ces périmètres et leurs effets en leur substituant une ZPPIP une zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager le dispositif existe depuis 93 je crois la réflexion née à la fin des années 90 à Firmini et la ZPP est effective en 2004 et vous avez la cartographie de cette ZPP sur la droite de la diacom donc vraiment la motivation initiale c'est celle-ci le dispositif ZPP c'est plus souple que les périmètres de 500 mètres donc c'est l'idée d'un peu atténuer les contraintes on va dire ça comme ça autour des édifices de Le Corbusier alors la délimitation de cette ZPPIP se cantonne globalement vous le voyez là alors aux édifices de Le Corbusier et leurs abords mais au grand ensemble finalement de Firmini Vert dont vous avez une représentation cartographique dans le même document et on entend même alors dans certaines réunions techniques à l'époque que le grand ensemble de Firmini Vert est un écrin pour les édifices de Le Corbusier donc un malentendu naît et après on lira à la libération de l'église à l'achèvement de l'église en 2006 on lira dans le monde national que Firmini et Firmini Vert sont Le Corbusier ville c'est un espèce de brouillage qui se fabrique entre le travail de Le Corbusier et le grand ensemble de Firmini Vert alors après dans les dispositifs suivants une meilleure prise en compte des singularités même de Firmini Vert vient avec l'ère de valorisation de l'architecture du patrimoine la VAP qui est devenue aujourd'hui un SPR secteur patrimonial remarquable et alors effectivement ce SPR coïncide avec le périmètre de gestion du bien de l'UNESCO que constitue la maison de la culture depuis 2016 donc petite parenthèse sur la maison de la culture en fait seule la maison de la culture est inscrite sur la liste du patrimoine mondial avec d'autres oeuvres de Le Corbusier de par le monde c'est une série les autres édifices de Firmini n'ont pas été retenus même si initialement la municipalité dans les différents dossiers de candidature voulait que l'ensemble soit retenu les autres n'ont pas été retenus dans le dossier de candidature et donc n'ont pas été éligibles parce qu'ils sont considérés comme non authentiques non achevés du vivant de l'architecte achevés par Wojinski par exemple ou d'autres choses donc seule la maison de la culture est classée donc son périmètre de gestion correspond à celui de la VAP ex à celui du SPR ex AVA ex ZPPIP en parenthèse fermée sur la maison de la culture le fait est que malgré qu'il y a une meilleure prise en compte et un début de distinction entre les édifices de Le Corbusier et Firmini Vert dans les nouveaux documents d'urbanisme le brouillage reste dans l'opinion publique et même et même on le voit encore chez certains décideurs et techniciens de la monnaie alors que je le précise ici non je le préciserai en conclusion dans les deux cas on a bien de l'édifice moderne dans le travail de Le Corbusier comme dans le travail de Firmini Vert mais ce n'est pas exactement la même chose puisque la modernité est plurielle comme on le sait Diapositive suivante s'il vous plaît Alors dans les prescriptions impératives de la réglementation SPR se trouve la conservation entre autres choses de tous les volumes des édifices de Firmini Vert pour les gestionnaires et particulièrement pour l'OPH cette prescription n'est pas sans soulever quelques tensions ou contradictions à l'heure où la vacance et le vieillissement voire l'obsolescence des logements se posent avec acuité Pour illustrer ça je vais prendre l'exemple de l'opération de réhabilitation de la corniche bâtiment que vous avez sous les yeux réhabilitation livrée en 2019 elle représente elle soulève quelques-unes de ces tensions et ces contradictions au co-office donc il faut savoir que l'immeuble je vous l'avais montré tout à l'heure sur la vue noir et blanc une longue bande est entièrement vide au milieu des années 2010 128 logements zéro occupé en raison d'un projet raté d'implantation d'une résidence pour personnes âgées qui devait se faire ici qui devait prendre une part significative du bâtiment et donc on a les attributions dans cette édifice jusqu'à ce qu'il soit complètement vide et sur l'entrée pendant plusieurs années sauf que le transfert de la résidence pour personnes âgées ne se fait pas donc le bâtiment reste comme ça puis au milieu des années 2010 on commence quand même à réfléchir à la réhabilité donc devant la forte vacance qui frappe mais qui frappe aussi tout le reste du quartier l'OPH avance une programmation on va dire originale au sens premier la transformation des 128 logements en 34 maisons individuelles en bande c'est schématique c'est schématique mais l'idée c'est qu'un ménage locataire occupe une tranche verticale complète de l'immeuble dont un parking auquel on accède par une rampe souterraine dont vous voyez la dalle supérieure sur la photo de gauche et là on prend les photos à l'arrière de l'immeuble et donc la vacance est effectivement elle est bien traité en passant de 128 à 34 logements mais pas sans soulever au prix de quelques écueilles j'en cite deux alors tout d'abord la structure de l'immeuble et les trames assez étroites contraignent fortement les plans intérieurs et certaines pièces ont des surfaces certaines chambres notamment ou des accès par des escaliers en collimation particulièrement étroits et alors d'autre part en lien à ça le coût de l'opération égal à ce d'une construction neuve parce que le bâtiment a été entièrement déshabillé ne restait que la structure et tout a été refait par-dessus donc un coût égal à une construction neuve pour une qualité de logement qui faudrait comparer mais en tout cas pour des surfaces de certaines pièces qui font question le coût d'opération est extrêmement important parce que c'est rajouté en plus une question des avantages dessus et l'opération a pu sortir grâce à de fortes subventions publiques dont exceptionnelle une subvention du ministère de la culture qui normalement ne s'occupe pas de logement mais de réhabilitation et donc l'écueil c'est qu'à tel coup ce n'est plus reproductible pour le reste du quartier donc voilà un premier ensemble d'écueils et puis le deuxième c'est ce que vous avez sur la photo de droite enfin même sur la photo de gauche la privatisation des abords de l'immeuble des pieds de l'immeuble en arrière amène une normale appropriation par les habitants vous le voyez côté gauche avec un peu l'habitat pavillonnaire en référence et alors cette appropriation amène l'office vous le voyez plutôt à droite cette fois à procéder à la clôture de ces espaces puisque les habitants voulaient vraiment qu'on ne puisse pas passer de l'un à l'autre d'un voisin à l'autre donc vous voyez le résultat sur la photo de droite alors sans partie prix esthétique ou autre on assiste juste simplement c'est là qu'il y a une contradiction à une individualisation assez mal maîtrisée parce que c'est partie sans contrôle en tout cas de la part de l'OPH mal maîtrisée donc une individualisation de l'habitat collectif en totale contradiction avec le projet initial et donc le principe de la ville moderne on va pouvoir passer à la conclusion et c'est Georges Huguet qui assure la première partie de celle-ci bien donc alors il y a un grand ensemble qui se trouve enserré enfin à la fois enrôlé et enserré par les édifices Le Corbusier ces édifices Le Corbusier qui se sont en quelque sorte surimposés au grand ensemble et qui ne le concernent pas directement ni dans le temps de la construction ni dans celui de la patrimonialisation une patrimonialisation qui au départ d'ailleurs s'est intéressée dans la manière la plus efficace s'est intéressée aux édifices du centre civique et non et pas du tout à l'unité d'habitation qui était un peu abandonnée à sa propre destinée par les militants de la valorisation du patrimoine Le Corbusier extérieur à la ville de Firmini alors la dimension du patrimoine enfin l'accent mis sur le patrimoine Le Corbusier occulte par ailleurs la diversité de cette architecture moderne c'est à dire qu'on a à Firmini deux enfin on voit la modernité dans sa diversité et en mettant l'accent sur les édifices Le Corbusier on occulte partiellement le reste alors on a par exemple ici cette fameuse tour civre dont je parlais tout à l'heure qui constitue donc construite par André-Cive qui constitue un bâtiment tout à fait remarquable par ailleurs l'ensemble de la composition urbaine a très bien vieilli la végétation a poussé tout ça c'est par ailleurs intégré c'est soudé d'une manière assez convaincante à la ville ancienne ça ne vient pas buter sur violemment sur la ville ancienne mais c'est complètement occulté par l'accent mis sur les édifices Le Corbusier au prix aussi de quelques contresens tels que ceux qu'évoquait Rachid sur le Ferminiver un écrin pour les édifices Le Corbusier j'ai même entendu récemment en allant sur le site un visiteur étranger poser la question de savoir si le grand ensemble avait été construit après pour servir d'écrin aux édifices Le Corbusier donc voilà et puis derrière qu'est-ce qui fait patrimoine à Firmini il y a aussi bien sûr ce projet urbain porté par Firmini vert ce projet urbain qui était non seulement un projet urbain au sens matériel du terme un projet architectural aussi avec ce qui est absolument je trouve en y retravaillant dessus quelque chose de très séduisant et passionnant c'est que tous ces architectes et ces constructeurs ont travaillé dans la contrainte la contrainte financière dans l'invention aussi de nouvelles façons de faire et on a eu recours à des solutions qui sont des solutions d'ingéniosité et notamment alors ce qui pose aujourd'hui problème dans la réhabilitation c'est donc Rachid l'a dit c'est l'étroitesse des modules mais tout ça est difficilement changeable parce qu'il y a eu toute une technique de construction qui a été mise en place pour des raisons d'économie où les dalles sont articulées au mur de refend de telle manière qu'on ne peut pas les démolir si on les démolit tout s'écroule c'est un peu une espèce de château de cartes sauf que c'est un château de cartes extrêmement solide qui a résisté qui a résisté au temps jusqu'à présent donc toute cette dimension là elle fait aussi quelque part patrimoine or ce grand ensemble il est tenu un peu à l'écart de la patrimonialisation au détriment et au grand âme aussi d'une partie des habitants toutes les enquêtes que nous avons menées auprès de la population font ressortir cette volonté pour une partie d'entre eux tout au moins d'être impliqués dans cette opération de valorisation du grand ensemble et de ne pas être traités simplement comme des éléments de décor ou des éléments étrangers dans ce site consacré voué à le Corbusier alors ça va aussi mais je ne vais pas insister l'onement là-dessus avec des parfois avec des manifestations de rejet des visites notamment des visites de l'unité d'habitation qui est habité il y a des gens il y a une vraie vie qui se développe et qui n'est pas un théâtre et donc tout ça qui eh bien contribue à ce et entretient à ce brouillage qu'on a déjà évoqué à propos de cette patrimonialisation donc je laisse les mots de la fin à Rachid alors effectivement en second point de conclusion tenons à à finir on va dire sur l'idée de réhabilitation de réhabilitation de firme univers réhabilitation au pluriel parce qu'on va jouer sur la définition de ce mot là premier sens du mot il y a un réel besoin d'une intervention sur le bâti et d'ailleurs l'OPH métropolitain y travaille actuellement et une première tranche de réhabilitation va être lancée en fin d'année 2024 et se poursuivre ensuite en 2025 donc réhabilitation au sens physique et spatial mais la réhabilitation peut s'entendre également au sens juridique comme l'on restitue une personne dans ses droits perdus et la recherche que nous avons conduit vous le verrez bien dans l'exposition milite ainsi également pour que soit mieux identifié reconnu et valorisé tant d'un point de vue immobilier que culturel les spécificités de firme univers même notamment son caractère militaire et son ambition sociopolitique d'un habitat confortable et économique pour un nombre important de locataires alors l'identification la reconnaissance et la valorisation de ces spécificités prend un sens fort dans le contexte d'écologie qui est le nôtre aujourd'hui parce que ces spécificités sont d'une grande actualité encore aujourd'hui et je pense là nous pensons là par exemple à la forte présence d'équipements publics de sol en pleine terre ou à la réflexion sur les mobilités à la réflexion aussi sur le coût du logement donc ces points forts du projet initial aujourd'hui peuvent être tout à fait redécouverts revalorisés et en parallèle de ça les dysfonctionnements qui portent plutôt sur les logements on l'a vu malgré tout avec la réhabilitation de la corniche et puis on s'y risque dans la recherche par le projet dans l'exposition vous verrez ils sont quand même possibles en étant inventifs la corniche a ouvert des voies et puis une fois réhabilité ces logements pour le coup réussissent à susciter de l'adhésion en tout cas de l'intérêt puisqu'il y avait on l'a dit le taux de refus à Firmini est de 50% pour 34 logements à la corniche il y a eu plus de 150 demandes c'est la première fois dans Firmini Vert depuis plusieurs décennies qu'il y avait autant qu'il y avait une demande significative pour le quartier voilà donc l'idée elle est un peu celle-ci de réhabiliter mais dans les deux sens parce qu'on est convaincu que la réhabilitation culturelle et immobilière peuvent se rencontrer dès lors qu'on débrouille qu'on désembrouille je ne sais pas comment dire qu'on démêle tous ces malentendus autour de ce qu'est Firmini Vert et qu'on lui reconnaisse ses spécificités propres en tout cas l'exposition invite à ça et nous concluons sur ça la conférence un petit peu en retard désolé en nous tenant à disposition pour les échanges que pourra initier Sabrina merci de votre attention Merci Rachid et Georges pour cette présentation qui nous permet de comprendre mieux je crois Firmini Vert parce qu'effectivement il y a ce biais très clair on connaît Firmini Vert par l'oeuvre de Corbusier en premier et c'est très intéressant d'avoir cette socio-histoire que vous avez faite aujourd'hui de ce patrimoine parce qu'on comprend mieux ce que vous appelez le malentendu et effectivement la manière dont finalement le patrimoine de Le Corbusier qui est minoritaire à Firmini Vert est venu occulter ce projet que j'ai envie de qualifier d'expérimental finalement dans le contexte dans lequel il a été produit c'était un projet qui était expérimental aussi bien du point de vue architectural urbain que social et donc effectivement on comprend mieux ce que vous racontez on comprend mieux les enjeux aujourd'hui il ne nous reste pas beaucoup de temps donc moi j'aurais plein de petites questions à vous poser mais peut-être comme on n'a pas beaucoup de temps avant de donner la parole à la salle je vais me concentrer sur une remarque une question peut-être une ou deux questions en plus mais finalement dans ce que vous racontez je suis frappée par le fait que c'est une histoire assez commune de l'habitat social que vous racontez d'une certaine manière c'est-à-dire on retrouve tout ce que vous racontez même si c'est dans un contexte particulier celui de Fermini celui de la désindustrialisation etc on retrouve quand même des éléments qui ont marqué l'histoire des grands ensembles un peu partout en France en particulier quand vous parlez de cette phase enthousiaste de la ville moderne puis après avec la décroissance la paupérisation de l'habitat social une forme de stigmatisation de ces ensembles-là puis vous dites et certainement là moi je fais le lien automatiquement avec mes propres travaux puisque j'ai eu l'occasion de m'intéresser pour le coup au patrimoine de Le Corbusier mais à travers un autre exemple qui est l'exemple de Reusé à côté de Nantes une phase de réappropriation du patrimoine avec effectivement ce que moi j'ai appelé dans mes travaux les adeptes ou les convaincus de Le Corbusier qui viennent jouer un rôle très très important dans la patrimonialisation de ces bâtiments donc on retrouve un peu cette histoire j'ai envie de dire banale mais avec une spécificité à Firmini c'est qu'effectivement cette patrimonialisation elle vient effacer le reste du patrimoine j'ai envie de dire de Firmini Vert mais en même temps là aussi c'est quelque chose d'assez commun enfin qu'on connaît un peu partout ailleurs et en particulier ici en Ile-de-France on a vraiment énormément d'exemples de ce patrimoine paradoxal si je reprends l'expression d'Emmanuel Amogou sur effectivement la patrimonialisation de l'habitat social on a vraiment pas mal de bâtiments ou d'ensemble de bâtiments qui ont des difficultés à être valorisés ou à être protégés au titre des monuments historiques du fait de leur de leur statut d'habitat social donc en fait finalement c'est une histoire que je trouve finalement assez caractéristique de l'histoire de l'habitat social en France mais avec ce que vous avez appelé cette dérive patrimoniale ou ce malentendu patrimonial et peut-être un peu par provocation parce que ça me frappe quand même pour Firminiver j'ai envie de vous demander est-ce qu'il s'agit vraiment d'un malentendu patrimonial mais est-ce qu'on ne peut pas aussi l'analyser en termes d'opportunité c'est-à-dire moi j'ai vraiment envie de vous poser la question qu'est-ce que serait devenu Firminiver s'il n'y avait pas eu les bâtiments de Le Corbusier voyez ce que je veux dire c'est que malheureusement je pense que ça aurait été très difficile pour ce patrimoine ce que serait devenu Firminiver on en a une préfiguration ou une suggestion dans des opérations de réhabilitation qui ont été conduites au début des années 80 avant donc la patrimonialisation des édifices de Le Corbusier et avant l'instauration des périmètres de protection et donc qui sont passés pour partie par de la démolition c'est-à-dire qu'il y a un immeuble on ne le voit pas on ne le voyait pas on a un immeuble mais on le voit dans le petit livret que Fazia a mis à disposition dans les photos de Sandrine Minou il y a un immeuble qui portait le nom de Chicago il avait été surnommé comme ça le Chicago c'est tout un programme la dénomination de l'immeuble et donc cet immeuble a été démoli enfin a été démoli partiellement c'est-à-dire il a été tronqué et quand on le voit aujourd'hui on voit très bien que là on a l'impression de voir un moignon on dit mais le reste c'est où parce qu'il y a une remarquable unité à tous ces immeubles donc les immeubles de Firmini Vert il y avait donc la Tour Cive le Grand H qui est un immeuble de grande hauteur il y avait la Corniche qui suit les courbes de niveau et puis le reste est constitué de petits immeubles à je crois 4 niveaux il me semble 4 ou 5 pas plus et qui sont tous tous le même volume et avec deux types d'orientation une orientation mérigaine et une orientation transversale donc une très grande unité et donc là quand on arrive là devant cet immeuble on se dit mais là il y a un truc qui ne va pas parce qu'il manque on voit très bien qu'il manque quelque chose et donc ça répond à votre question si il n'y avait pas eu les édifices le Corbusier vraisemblablement on aurait fait comme ailleurs c'est à dire qu'on aurait démoli par exemple je pense que le grand H par exemple on a caressé à différentes entreprises l'idée tout simplement de l'écréter etc le grand H aurait disparu par exemple or c'est un élément essentiel de la composition architecturale de firme univers donc c'est vrai on a sauvé le Corbusier a aussi sauvé voilà alors j'ajoute un complément si vous m'entendez en fait on le voit l'immeuble dont parle Georges Léga l'immeuble Chicago complètement à gauche de la photo au centre vous avez la corniche qui fait sa courbe et sa courbe et juste après perpendiculairement vous avez un petit bout d'immeuble ici exactement cet immeuble continuait beaucoup plus loin et on devine après l'alignement qu'il formait avec l'immeuble H la grosse barre qui est au bout et puis les immeubles intermédiaires on arrive à tracer la ligne donc cet immeuble était ici et j'ajouterais qu'au moment où on a démoli cet immeuble là la réhabilitation type paludos vous savez isolation des immeubles par l'extérieur dans les années 80 a aussi été en tout cas je n'ai pas d'avis là-dessus mais il lui est reproché le fait qu'elle dénaturent complètement les façades donc effectivement la question patrimoniale ce ne serait pas directement posée si elle n'était pas posée indirectement par le fait que le Corbusier lui est reconnu patrimoine donc oui je pense aussi qu'une bonne partie aurait été démolie et notamment la grosse barre que vous avez d'autant plus dans le contexte de Firmini avec cette décroissance démographique que vous avez présentée peut-être juste avant de donner la parole je me permets encore deux petites questions je me pose la question et là c'est vraiment mon intérêt en tant que sociologue des tensions dont vous avez parlé et plus spécifiquement des tensions peut-être entre habitants parce qu'il y a ces activistes du patrimoine le Corbusier puis il y a les autres habitants de Firmini Vert donc peut-être vous pourriez nous dire un peu un mot sur comment se matérialisent les tensions vraiment du point de vue peut-être des initiatives habitantes et est-ce qu'en dehors des initiatives des adeptes de le Corbusier il y a d'autres initiatives à Firmini Vert et comment elles se rencontrent ces initiatives et puis ma deuxième question c'était pas tant une question qu'une remarque parce que Rachid tu as dit ça à la fin de la conclusion mais je trouve que c'est vraiment intéressant quand on s'intéresse aujourd'hui aux grands ensembles et aux bâtiments du mouvement moderne ou en tout cas de cette période la réactualisation en fait de ces projets dans un contexte de questions environnementales et dans un contexte où on s'interroge sur le développement durable et comment ces projets peuvent être réactualisés enfin certains éléments de ces projets et d'ailleurs en particulier dans les projets corbuséens mais pas seulement ici on le voit à Firmini Vert comment des éléments de ces projets peuvent être réactualisés dans le contexte du développement durable ça me paraissait ça me paraît être vraiment un point intéressant aujourd'hui quand on parle du devenir de ce patrimoine là sur la première question alors je ne sais pas Rachid aura peut-être des choses à dire là-dessus parce qu'il est peut-être il est sans doute plus proche de moi de l'intimité du grand ensemble mais il en reste n'est en moins que cette opposition ça a d'abord été une opposition politique à la municipalité alors une opposition qui est opposition politique bien évidemment qui recouvrait des oppositions sociales mais voilà ça a d'abord été ça mais je n'ai pas le sentiment qu'il y ait eu si vous voulez des antagonismes entre corbuséens et le reste de la population voilà c'est à dire qu'il n'y a alors il n'y a pas d'initiative je n'ai pas entendu parler d'initiative concurrente à celle de l'association des habitants du corbus et inversement il s'est passé des choses aux corbusiers qui ont été des éléments d'animation du quartier voilà donc voilà mais alors je ne sais pas Rachid a peut-être des choses à ajouter là-dessus alors je dirais sensiblement la même chose il n'y a pas d'opposition par contre il y a des moments de frottement mais il n'y a pas d'opposition dans le sens que je dirais que au pire sauf qu'à l'extrême et qu'à peut-être plutôt marginaux il y a une indifférence des habitants qui ne sont pas sensibles à la question patrimoniale mais voilà ils ne vont pas s'y opposer ils vont être plutôt indifférents par contre il y a ces frottements dont parlait Georges Gare où effectivement pour aller de l'église que vous avez à droite à l'unité d'habitation qui est après la corniche les touristes les visiteurs en tout cas pas les touristes parcourent le grand ensemble et des fois on a des situations un peu d'opposition alors classique ça va te parler Sabrina mais entre le touriste qui vient faire des visites culturelles et l'habitant qui est en bas de chez lui voilà ça fait une confrontation il y a une opportunité spatiale de deux milieux sociaux un peu différents et effectivement les gens comprennent il y a des habitants un peu indifférents à tout ça qui ne comprennent pas pourquoi on vient dans leur quartier et pourquoi il faut ouvrir l'unité d'habitation certains jours etc. mais je pense qu'on a commis il y a de l'indifférence mais pas forcément d'opposition au sens frontal par contre ça suscite des fois des situations notamment au moment des visites de frottement alors ensuite pour la deuxième question si je m'en souviens bien ça permet de faire le lien avec ta première remarque tout à l'heure tu nous as dit est-ce que le patrimoine n'a pas sauvé Firmini Vert et finalement il n'y a pas une opportunité et bien je suis pour faire une réponse à la deuxième question que tu as pour me dire là comment structurer ça l'idée c'est que justement ces bâtiments doivent être conservés c'est le règlement patrimonial et bien forcément ça stimule l'inventivité si on doit conserver ces bâtiments dans le projet encore faut-il leur trouver des qualités et donc dans ces qualités il y en a plusieurs qu'on a apportées tout à l'heure et en fait je pense que ça retourne le patrimoine effectivement à une opportunité dans le sens il demande de garder et aujourd'hui quand on se rend compte de toute l'énergie qui a été mise là-dedans l'énergie en termes d'intelligence collective des architectes de dessins mais aussi l'énergie les matières les ressources etc et bien c'est pas mal de se dire on essaie de garder alors toute proportion gardée sans ouvrir des débats mais je me dis que quand l'hacaton et la salle se disent ce qui est là est là et on le garde dans l'occu et bien là c'est ce qui est un peu imposé et effectivement ça fait réfléchir différemment dans le contexte aujourd'hui qui est le nôtre d'économie de matière d'économie d'espace etc et donc vous voyez là le grand ensemble je ne vais pas redire les qualités que j'ai signalées tout à l'heure mais on voit un peu sur l'image en bas la forme un peu lotissement et puis on voit la forme grand ensemble et on voit laquelle des deux économise de l'espace est complètement urbain etc donc en fait on redécouvre un petit peu ça un peu contraint par les impératifs écologiques qui sont le nôtre aujourd'hui donc voilà l'arrêtance que je te formulerai en version courte parce que le temps tourne pas Merci il nous reste peut-être quelques minutes pour des questions de la salle est-ce que vous avez des questions ou des remarques je vais vous demander juste de parler dans le micro parce que comme ça ce sera enregistré bonjour je suis Bénédicte Gandini architecte à la fondation Le Corbusier donc je voulais vous remercier de cette présentation de ce travail très important qui a été fait en amont et dire que la fondation est toujours intéressée à ce travail d'étudiant sur Rosé ou autre site bien évidemment et je crois j'ai suivi toute la phase d'inscription au patrimoine mondial et donc les différents projets d'abord de la ville et ensuite celui porté par le ministère de la culture avec les deux phases avec l'urbanisme et sans effectivement je vous remercie d'avoir bien rappelé qu'aujourd'hui uniquement la maison de la culture fait partie de la série inscrite au patrimoine mondial et que l'objectif en tout cas les souhaits pour la fondation c'était la priorité de cette inscription au patrimoine mondial était la conservation de l'oeuvre bien évidemment et que par la conservation d'un bâtiment de Le Corbusier sur ce site ça puisse servir effectivement à la conservation de l'ensemble de Firminiver bien évidemment et donc il y a des plans de gestion il y a un plan de gestion qui a été déposé en 2015 au moment de l'inscription et il y a des plans de gestion qui doivent être réalisés à nouveau mis à jour prochainement dans les prochaines années et je pense que ce travail donc localement est pour chaque élément constitutif de la série donc il me semble que ces choses peuvent être rappelées et le plan de gestion ne porte pas uniquement sur l'élément mais ça peut très bien porter sur les abords déjà sur la zone tampon mais également sur des éléments du site qui peuvent être intéressantes et je ne sais pas si vous avez eu la possibilité de regarder le dossier d'inscription au patrimoine mondial bien évidemment les architectes le site de Firminiver est rappelé et on ne met pas en avant uniquement Le Corbusier et ce que je voulais juste vous demander c'était j'ai eu écho de projets sur la piscine de Woganski qui sont un peu inquiétants à mon avis de transformation de la piscine on cherche une nouvelle affectation genre un autre musée sur le site je voulais savoir si vous en étiez au courant et si vous aviez un retour sur ce projet merci alors personnellement personnellement non enfin j'en ai entendu parler mais sans plus je ne sais pas si Rachid a plus d'infos là-dessus oui alors j'en ai quelques d'une donc effectivement merci de rappeler oui je l'avais dit que la ZPP nia pas nia mais posait un peu implicitement et indirectement la question de Firminiver alors que les documents qui viennent après eux tendent à une meilleure amélioration et alors effectivement nous essayons de communiquer nous le faisons c'est l'objet de cette exposition qui a lieu aussi à Saint-Etienne puis nous sommes dans le comité scientifique qui va travailler à la réhabilitation de Firminiver et nous travaillons avec le site Le Corbusier Office de Tourisme de Saint-Etienne de Métropole pour utiliser ces éléments et faire nourrir nous remonter la réflexion autour de de cet ensemble moderne pluriel alors après effectivement pour la piscine Vosjansky si j'ai bien compris alors c'est des infos comme ça un petit peu sous réserve elle a des difficultés un peu techniques cette piscine là et il avait été évoqué au début du mandat de l'actuelle municipalité une transformation en espace pour accueillir justement les visiteurs parce que c'est un peu difficile l'accueil des visiteurs entre la maison de la culture et l'église et là il y avait la possibilité d'avoir un bâtiment central avec une petite exposition donc ça a été évoqué au début du mandat par contre je crois comprendre dans les échos que j'ai de la part des techniciens au Céloire de Chaudes que ça tombe un petit peu que ça ne va pas forcément se faire ça ne règle pas par contre le problème technique de la piscine il y a besoin d'une lourde réhabilitation et pour laquelle il n'y a pas forcément a priori le budget pour l'instant mais l'idée c'est que ça pourrait ne pas se faire malgré tout parce que sinon il faudrait construire une autre piscine à Firmini ce qui a un coût encore plus important parce que cette piscine elle est pour Firmini mais elle draine un petit peu aussi autour donc voilà le projet pourrait capoter mais quid son devenir malgré tout en tant que piscine en tout cas s'il n'y a pas de budget pour la réhabilité ce n'est pas une question c'est une réaction en fait je ne peux pas faire le début que le corps il pense que il pense que c'est un coût c'est un coût et je trouve que par rapport à l'éveil par exemple c'est ce qui m'a fait c'est pas du mal et je ne suis pas d'accord avec la question c'est une rame de plus c'est un coût c'est un coût en fait dans les projets qui ont dû danser les liens dessinés il y avait un sens assez compétent mais il y avait aussi tout autour la réalisation de le choix individuel Pessac par exemple est une école assez complètement hors jeu parce qu'il n'y a rien il n'y a pas de sens mais c'est ça qui est bien l'idée corbusienne de ce récuit la périphérie d'un centre et là on sent bien que au fond l'élément de la qui a un bâtiment qui a aussi une idée qui ne pouvait pas être une idée sociale des années 50 et même aujourd'hui pour l'avoir vécu dans un bâtiment qui fonctionne à l'entrée vous avez une vie sociale très développée une vie sociale qui est si bourgeois pas de travailler en migrant sûrement ça ne peut pas pas de tout car l'intention mais globalement avec une bonne idée de très précaution c'est normalement un outil non pas de protection mais de projection on peut arriver en enlevant les doigts de l'étoile de l'étoile de l'étoile avoir une bonne idée de ce que pourrait ce que aurait c'est un urbésil pour vous aider voilà je suis désolé j'ai absolument pas entendu j'essayais de faire signe il n'y avait pas de micro donc en fait rapide je pense le micro le deuxième micro a l'air de ne plus avoir de pile donc je pense que tu n'as pas entendu alors c'était une remarque sur le patrimoine corbuséen et une mise en paire perspective en fait entre Firmini et les autres unités d'habitation de le Corbusier et en disant finalement Firmini enfin Firmini Vert ça peut être un c'est un bon exemple de ce qu'aurait pu être la ville corbuséenne et moi je voulais juste ajouter à cette remarque il me semble que c'est très difficile de comparer les différentes unités d'habitation de le Corbusier le contexte marseillais est incomparable aux autres alors effectivement c'est même pas pour les petits bourgeois je veux dire Marseille est quand même occupée aujourd'hui par des classes sociales très supérieures l'unité de Marseille la particularité de Rosé est très intéressante parce que moi il me semble que le patrimoine le Corbusier a permis une mixité sociale qu'on retrouve quand même difficilement ailleurs dans les ensembles d'habitat social puisqu'aujourd'hui je ne sais pas où ça en est exactement mais je dirais qu'il y a à peu près 50-50 de propriétaires et de locataires HLM alors ce n'est pas des propriétaires de classes sociales très supérieures mais en tout cas ça permet un mélange social et une vie sociale dans l'immeuble qui est réactualisée par les nouveaux habitants autour justement des questions davantage du développement durable etc qui me paraît très intéressante et que permet le patrimoine Corbusier donc ça je trouve que c'est intéressant et à Firmini on est encore dans un autre contexte parce qu'aussi dans un autre contexte social je ne sais pas si vous voulez réagir bon pas spécialement je suis d'accord sur le fait que Corbus construisait pour les petits bourgeois et donc l'unité d'habitation qui a été construite dans le cadre de la production HLM il pestait totalement contre les contraintes financières auxquelles il était confronté alors ceci étant à Firmini donc dans les opérations de sautage de l'unité qui se sont développées il y a eu à partir du moment de l'inscription à l'inventaire supplémentaire il y a eu la démarche donc toute une partie la fameuse aile nord qui avait été fermée a été vendue elle a été privatisée et pour attirer alors des investisseurs de type un peu spéculatif profitant des avantages liés au statut de monument historique et aujourd'hui alors quand bon j'ai pas spécialement travaillé là-dessus sur l'occupation de ça mais quand on se balade qu'on regarde un peu les formes d'occupation de ces logements il est fort vraisemblable que là on ait une espèce d'habitat social de fait qui se soit mis en place dans la partie copropriété voilà et alors après pour compléter j'ai pas vraiment eu la question mais sur notre travail au départ on s'était dit nous ne sommes beaucoup pas des spécialistes de le corbusier et vraiment nous voulions prendre un petit peu le contre-pied en travaillant sur un peu ce qui était alors Noël Jouenne qui travaille à l'école d'arche de Bordeaux avait sorti un bouquin sur le grand H que vous avez au centre de l'immeuble qui s'appelait dans l'ombre du corbusier pour parler après avoir fait un travail sur l'unité d'habitation de Firmini c'est un ethnologue il avait fait un travail dans l'ombre du corbusier sur le bâtiment H en fait on était un peu sur cette position nous aussi de dire il y a deux choses et que je s'ai oublié donc c'est vrai qu'on a mis l'énergie surtout sur le grand ensemble moins sur le travail de le corbusier quand je parlais de modernité plurielle tout à l'heure ce qui nous avait intéressé c'était de dire que finalement les logiques de l'unité d'habitation qui est surpilotie qui concentre les équipements à l'intérieur etc étaient peut-être différentes de ce qui se faisait à Firmini ou les immeubles vous l'avez vu sur les photos on pourrait chausser directement voilà donc en tout cas on distinguait un petit peu un petit peu les deux je ne sais pas si ça répond mais c'est vrai qu'on faisait la différence par contre j'ai oublié le par contre que je voulais ajouter ça va me revenir sans doute ça va me revenir oui non pardon ça va me revenir alors pendant que tu essayes de retrouver ton par contre Rachid est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques ? j'ai retrouvé mon par contre ce qui fait le lien entre les édifices de le corbusier et le grand ensemble beaucoup c'est la charte d'Athènes alors le grand ensemble n'est pas nourri que de la charte d'Athènes mais la charte d'Athènes on sait le document où le corbusier a complié beaucoup d'éléments sortis des SIAP on n'arrive pas à le vérifier mais dans les visites que fait l'office de tourisme du grand ensemble parce qu'il y a aussi quelques visites du grand ensemble on entend dire que c'est l'un des quartiers en Europe où la charte d'Athènes a été le plus le plus mis en oeuvre alors on ne sait pas on ne connaît pas tous les quartiers d'Europe forcément mais je sais qu'il y a cette chose là donc le fait de la présence de le corbusier direct indirect de son influence elle se pose réellement dans tout ça donc j'ai cru attraper ça dans la question précédente voilà quelques éléments que je livre ici merci encore Rachid et Georges s'il n'y a pas d'autres questions je te laisse la parole pour parler de l'exposition oui alors merci beaucoup à Georges Gué à Rachid Kadour et aussi à Sabrina Bresson pour cette conférence pour l'avoir donc pour faire cette pour cette présentation mais aussi pour pour la discussion merci à l'assistance également donc de votre présence vous avez eu nous expuser de la panneau début ça nous a empêché de vous saluer correctement donc je le fais avec un petit peu de retard je voudrais juste dire que si vous voulez cette restitution n'est que le début du travail qui a été fait sur Firmini Vert il se poursuit dans une exposition qui démarre aujourd'hui dans notre salle d'exposition et qui dure trois semaines et nous vous invitons donc au vernissage qui a lieu maintenant donc je vous propose d'y aller tous ensemble voilà merci beaucoup et merci à l'assistance aussi en ligne de votre présence merci à l'assistance